mesdames et messieurs bonjour et bienvenue signé en ce moment nous sommes très heureux de vous voir ce matin d'ici cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là dessus abonnez-vous pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos waouh c'est très intéressant aujourd'hui waouh mes frères et soeurs cette histoire va tous nous aider vous savez avant de choisir un travail là il est important de consulter dieu d'abord avant de choisir son carrière ce qu'on va faire la consulter dieu d'abord on sait jamais dans la vie on sait jamais voici l'histoire vrai des figes un figé qui cherchait du travail et dieu merci on va dire bon tu me si il a eu du travail qu'elle laisse du boulot c'était dans une maison il était vigile dans une famille maison c'est à dire de deux personnes un homme et sa femme mais le problème avec cette histoire c'est que la femme et l'homme ont sacrifié leur fille de 11 ans pour avoir tout ce qu'ils ont et lui le virgile il ne sait pas toutes ces histoires et ce virgile là il va toujours passer son temps à s'amuser avec une fille à la maison c'est à dire l'enfant qui a été sacrifié la fille qui a été sacrifié là elle quand ses parents sont pas là elle apparaît de façon mystérieuse dans la cour et elle s'amuse elle s'amuse avec le virgile en question elle s'amuse avec lui tous les jours c'est ce qu'elle fait et lui ne sait pas et il s'est dit que c'est normal puisqu'elle fait partie de la maison donc elle est là et dans la maison fait partie de la maison dont il pourrait pas penser que c'est un cadavre ou c'est quelqu'un qui est décédé qui est là mais il a continué à s'amuser avec cette jeune fille pendant un moment il rigolait avec elle et voici un truc qui s'est passé un jour la fresseur sachez que les songes quand vous donnez que vous avez des rêves là bon j'ai dit des songes parce que vous ne vous attendez pas à ça et ça vient et ça fait de dur quand vous avez des songes croyez tu ne t'attends pas ça c'est venu là faut croire mon frère faut le même les écrits il faut même les écrits écrivez-les s'il vous plaît écrivez les mois voici que la femme la maîtresse de cette maison aura quoi un songe et dans son songe et parfois que l'enfant qu'ils ont sacrifié sa fille qui ont sacrifié là sera en train de faire quoi de jouer avec le virgile le virgile mes frères et soeurs et quand elle va s'approcher de ce virgile là elle même qui est enceinte qu'elle va s'approcher de ce virgile en train de jouer avec sa fille ça fait tellement de bruit elle va dire hé arrêtez-moi ce bruit arrêtez-moi ce bruit pourquoi vous faites de tes bruits pourquoi tu veux jouer avec cette fille là comme ça et cette fille là qui est décédé là elle va prendre un poids et taper sa mère que sa mère sur le ventre et physiquement bizarrement parlant quand sa mère va se réveiller là elle va perdre son bébé et voici que après un moment qu'elle va sortir elle va trouver tout simplement le virgile en train de danser exactement comme dans le songe elle va regarder le fusil là d'une certaine façon elle va rentrer elle va rentrer là la fille là elle va réapparaître le vg sera tout en train de danser avec cette fille physiquement pendant que la fille est décédée cette scène va se passer plusieurs fois à la maison plusieurs fois la maison sans que cette famille d'abord ne sache que un problème et voici qu'un jour quelque chose du pouvoir bizarre va se passer dans cette maison ils vont la femme va tout simplement aller à la cuisine et car elle sera en train de préparer avant remarqué quelque chose de vraiment étrange mais que les souvent qu'on prépare la porte de coupe de l'oignon il ya les déchets à la salte et quand tu laisses la l'autre partie là tu t'es dit qu'après tu vas nettoyer tu vois voici que elle a déposé l'autre partie là si le sur la table comme ça et la cuisine à ta celui comme vous appelez ça dans la cuisine à un peu près la chaussée la table de la cuisine et bizarrement parlant moi c'est quelque chose de vraiment étrange là c'est passé le déchet d'oignon va disparaître tout seul et quand elle va retourner la tête elle va voir tout simplement que même les anciennes salles ont été lavés d'une manière très rapide il faut tout mis sur quoi elle sera tout simplement dépassée et tournée de voir toutes ces choses mais moi je dirais que c'est le fait du normal c'est normal peut-être que bon peut-être que c'est peut-être quelqu'un l'a fait derrière elle elle a négligé la chose quand avant un bruit bizarre une inceste qui va tomber elle va courir à l'année l'été averti son mari de ce qu'elle voit les phénomènes trop bizarre dans la maison et pendant ce temps le virgile lui souvent très souvent il continuait tout simplement à jouer avec cette fille qui a fantôme sa fille fantôme il pouvait dire ça comme ça puisqu'elle est décédée et cette fille là elle avait reçu un cadeau de son père avant de mourir à son anniversaire enfin son frère son père lui avait dessiné un portrait un portrait d'elle-même voyez vous et elle elle allait tout simplement se fondre dans ce portrait c'est à dire elle l'entre dans cette photo là comme ça et c'est là-bas elle est c'est comme c'est là-bas que son esprit se trouve mes frères et soeurs et quand elle est sortie elle sort de là et voici que cette photo là qui sera positionnée dans un endroit de la maison va commencer à bouger toute seule et ça va effrayer la mère qui va encore une fois mais le père sont son mari mais il va penser encore à la légère puisque généralement quand de telles choses arrivent dans la vie d'un champ les gens se disent que ce n'est pas réel c'est vraiment pas possible c'est pas réalisable mais faire la fin voici quelque chose de grave qui va s'est passé vous savez qu'un jour un jour vous allez finir par attraper qui vous crée des problèmes n'est ce pas bien sûr que lui voici que cette famille va supprimer physiquement leur enfant qui est décédé qu'ils ont sacrifié en train de jouer avec le virgile ça dit les deux le père et la mère quand tuer l'enfant qui est censé être morte là l'enfant que c'est la mort ils font carrément voie de la pauvre j'ai cette affronte des jeux avec qui le virgile et quand ils vont voir cet enfant net ils vont fuir le vigile aussi l'arrêté il est étonné parce qu'il s'est dit que c'est normal pourquoi ils sont étonnés de voir la fille dès qu'ils retournent lui aussi pour voir la fille pour essayer de regarder la vie pour voir comment la fille elle se porte la fille a disparu il faut le voir de courir maintenant waouh le vigile est en train de courir 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 depuis depuis la maison il était de courir courir comme ça pourquoi parce qu'il vient de voir un fantôme il a couru depuis la part jusqu'à chez lui il faut le voir très essoufflé très essoufflé après avoir vu être pareil ou encore une telle expérience il cherchait du travail est ce qu'il s'attendait à tomber sur une telle situation franchement ça m'étonnerait qui 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 allait imaginer un jour tomber sur une telle situation quelqu'un m'a dit que non je ne crois pas cela c'est pas possible c'est pas possible c'est vrai personne a dit que c'est possible mais des choses incroyables de ce monde même le sénat jésus qu'il a dit quoi tout est possible tout est possible mais tout est possible aujourd'hui tout est possible et croyez-vous à cette histoire croyez-vous à cette histoire que va s'il s'est passé dans la vie maintenant de cette famille mes frères et soeurs que va s'il s'est passé dans la vie de cette famille je vous dis tout aussi je vous dis tout aussi vous vous êtes abonné alors je vous dis tout et ça va vous aider c'est le père et la mère quand tu es les filles ou de l'argent pour la richesse là pour la maison même qui dans laquelle ils sont après 2000 ils vont fuir la maison laissé la maison tout seul croyant que quand ils vont fuir la maison allait peut-être quelque part ça va les sauver partout où ils allaient là ils trouvaient la fila là bas partout où ils allaient ils trouvaient la fila là bas partout mes frères et soeurs partout où ils allaient ils trouvaient la même fille qu'elle a tenté de regarder la télévision un coup la fille l'apparaît dans la télévision partout où elle va ça la tourmentait maintenant et un jour cette fille là est apparue devant elle maintenant face à face waouh elle s'est mise automatiquement chez nous et demande pardon à la fille pardon à la fille pardon à la fille maintenant la fille qu'elle a tué tu demandes pardon à qui tu demandes pardon à la fille c'est la fille là maintenant que tu demandes pardon vous avez sacrifié votre enfant pour la richesse de ce monde les gens ne savent pas que c'est un pillage du diable de sacrifier des gens pour la richesse tu vas jamais jamais à être heureuse tu ne vas jamais connaître la joie regardez quand on voyait même cette famille là tranquille même dans l'aide de bouillard petit à petit petit à petit j'ai de bruit un peu petit j'avais la joie de la maison j'avais le bonheur ici écoutez tout allait bien chez eux tout allait vraiment bien on peut pas dire que ça allait mal si tout allait bien mais il a fallu qu'un jour un faux ami leur parle de quelque chose de mauvais de quelque chose de mauvais qui va maintenant gâcher leur vie gâcher leur vie mes frères et soeurs gâcher la vie comment ils ont tué la fille qu'ils ont sacrifié la fille c'était spirituellement ça s'est passé ça veut dire qu'ils ont vendu l'âme de leur enfant au diable charles et la fille là physiquement un marché a continué à marcher tout à l'est bien chez eux ça veut dire que les gens qui peuvent marcher bien pour ça ils sont bien ils devraient c'est bien normal mais sont déjà morts c'est ce qu'ils ont fait et après un bon moment voici que cette fille là va tomber malade elle va tomber malade et qu'elle est tombée malade ces parents c'était tout simplement en train de la regarder de la voir souffrir de la voir souffrir mes frères et soeurs de la voir souffrir souffrir comme ça souffrir non comme l'homme vous voyez combien de fois il ya du mal dans l'homme mais combien de fois il y a du mal de l'homme l'homme peut voir son projet est en train de souffrir comme ça sans rien faire parce que c'est lui même qui a la base de la souffrance de cette personne quand j'ai regardé quand nous avons reçu ce témoignage ça nous a tout de suite passé je dirais même ça m'a vraiment choqué de voir que l'homme est trompé par le diable maintenant voici que cette fille là est d'un problème sur le dos son esprit est entré de la tourmenter et le ami là le ami qu'elle a recommandé d'aller tout simplement voir le féticheur tout ces choses là qu'est ce qui s'est passé il était maintenant bloqué il ne pouvait pas les aider pour être il pourrait tout simplement l'a dit bon courage bon courage si vous avez pu résoudre votre problème dieu merci en tout cas ça là c'est plus fort que moi maintenant vous voyez mes frères et soeurs ces deux familles là maintenant ils se sont retrouvés à la rue en fait ils peuvent pas aller dans une maison partout ils font la filière est là que vaut-il faire comment il fait je vous laisse imaginer la suite et si vous avez des solutions à la donnée c'est le moment de réagir dans la partie commentaire et de nous le dire sinon si vous êtes dans ce d'un tel problème chercher jésus-christ et surtout confessez-vous de moi les hommes de dieu qui vont vous aider à chasser ce mauvais esprit là maintenant abonnez-vous à tous ces vidéos et vous la croche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos qui va sans doute vous étonner à bientôt